Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo, tuto, pour savoir comment se servir de l'application Wii SNCF. Wii SNCF est une application accessible et j'ai eu, comme un grand bonjour à Alain qui m'a fait plusieurs demandes à ce sujet, des demandes pour savoir comment se servir de cette application. Alors, pour certaines personnes, on va me dire, oui, mais l'application est très simple d'utilisation. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas en situation d'handicap visuel, c'est vrai que beaucoup d'applications ne sont pas compliquées lorsqu'on n'a pas de problème visuel, mais c'est vrai que lorsqu'on a un handicap visuel, certaines applications peuvent paraître très compliquées. Alors, je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer comment vous en servir, comment avoir les horaires de ville en ville, comment avoir le temps, comment vous mettre en première ou en deuxième classe. J'espère une vidéo qui va vous plaire. Vous allez voir, donc, on peut se servir. La SNCF a développé un assistant spécial pour son application. Alors, on va essayer de voir ensemble. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres de ce genre. Et on va voir comment se servir de cette application en tant que malvoyant ou en tant que personne aveugle. Plusieurs applications existent comme ça. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur ma chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas. On va essayer de faire ça ensemble. On va essayer de communiquer sur les différentes applications accessibles. Si vous, vous connaissez des applications accessibles et simples d'utilisation, faites-en profiter dans les commentaires. Ça peut toujours servir à d'autres personnes. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Et à tout de suite, donc, pour la suite des explications. Oui, voilà donc. L'application Oui SNCF, vous allez donc la télécharger à partir de l'App Store ou du Play Store. Puisque, bien sûr, elle va être accessible aussi bien sous Android que sous iOS. Une fois que vous avez téléchargé, soit vous possédez une carte fréquence, une carte senior, etc. Et il faudra donc renseigner, si vous le désirez, votre carte. Oui SNCF. On va donc ouvrir l'application Oui SNCF. Oui SNCF, départ, champ de recherche. Alors, ce qui est très appréciable avec cette application, c'est que lorsqu'on l'ouvre, on arrive tout de suite dans la première zone d'édition qui est la zone de départ. On peut, si on le désire, donc, valider cette zone avec un double tap par rapport à VoiceOver. Attention donc à toutes les personnes qui arriveront sur cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo pour expliquer l'accessibilité de l'application Oui SNCF. Comment s'en servir ? Comment, avec VoiceOver, ce sera la même chose avec Tollback ou Voice Assistant, comment utiliser cette application en tant que personne malvoyante ou en tant que personne aveugle ? Puisque, bien sûr, Rideau d'écran activé. On peut s'en servir en tant que Inversé l'écran, départ, champ de recherche. Avec un rideau d'écran, c'est-à-dire avec un écran noir. L'iPhone n'a aucune image, mais on pourrait s'en servir tel quel. Rideau d'écran désactivé, page 1 sur 1, haute. Mais pour la vidéo, on va quand même laisser l'écran classique. Aide, départ, champ de recherche. Alors, on est dans la zone de départ. On va la valider avec un double tap comme d'ailleurs. Départ, champ. Soit vous passez par le vocal, double tap avec deux doigts, ce qui va déclencher le micro par rapport au clavier. Par exemple ici. Poitiers. Une fois que vous avez lancé votre mot-clé, vous retapez deux fois avec deux doigts pour arrêter la reconnaissance vocale. Maintenant, vous faites glisser votre doigt du haut vers le bas pour entendre. Poitiers, garde grande ligne. Poitiers, par exemple, garde grande ligne. Je le valide avec un double tap. Arrivé. Champ de recherche. Champ de recherche. Modification en cours. Arrivé. Point d'insertion au début. Et comme vous venez d'entendre, instantanément, il se replace dans la deuxième zone d'édition qui est la zone d'arrivée. Il vous positionne donc directement dans le bon emplacement. Par exemple, ici, on va lui demander Paris. Insertion de Paris. Idem, on va faire glisser notre doigt du haut vers le bas. Paris, toute gare intramuraux, toute gare. Et il nous propose donc différents... Gare de Lyon, Paris, gare Montparnasse, Paris, gare Paris, toute gare intramuraux, toute gare. Et ici, on va prendre donc Paris, gare intramuraux. Je le valide, double tap. Départ Poitiers. Champ de recherche. Comme vous venez d'entendre, il se repositionne dans la première zone d'édition. Et maintenant, on peut partir de la gauche vers la droite en pitch. C'est-à-dire en faisant des petits glissés rapides pour écouter ce qui se passe. Inverser l'égard. Bouton. On peut donc inverser l'égard. Voice commande. Cliquez, dites-nous quand et où vous souhaitez partir. Bouton. Ce bouton est vraiment très intéressant. On ira par la suite voir comment on peut récupérer des horaires rapidement avec, dans n'importe quel jour de la semaine, simplement par ce bouton. On continue à naviguer. Arrivé Paris, toute gare intramuraux, champ de recherche. On arrive dans la zone d'édition de gare d'arrivée. Choix d'attaler, jeudi 15 août à partir de 11h. Bouton. Ici, il me propose donc la journée d'aujourd'hui. Ceci ne me convient pas du tout. Je vais donc aller taper deux fois sur ce bouton. Et maintenant, il me propose des zones de liste déroulantes où je vais pouvoir choisir le jour, la date et l'heure. Exemple. Date allée, en tête. Ok, bouton. Aujourd'hui, élément du sélecteur, ajustable. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec un doigt pour ajuster la valeur. Élément du sélecteur. Donc ici, je vais glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Vent, 16 août, samedi, 17 août, dimanche, 18 août, lin, 19 août. Donc là, pour augmenter les journées, je fais glisser mon doigt du bas vers le haut. Marre, 20 août, mer, 21 août. Allez, on va simuler un petit départ du mercredi 21 août. Maintenant, je glisse mon doigt de la gauche vers la droite. 12 heures, sélectionnée, élément du sélecteur, ajustable, 12 sur 24. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec un doigt pour ajuster la valeur. On me demande maintenant mon heure de départ. Je voudrais par exemple partir aux alentours de 6 heures du matin. Donc, je vais faire glisser mon doigt du haut vers le bas pour descendre les horaires. 11 heures, 7, 10 heures, 7, 9 heures, 7, 8 heures, 7, 7 heures, 6 heures, sélectionnée. 6 heures, je pars un petit coup vers la droite. Donc, je fais glisser mon doigt vers la droite. 0 minute, sélectionnée, élément du sélecteur, ajustable, 1 sur 60. On a donc positionné, une fois tout ceci terminé, je refais glisser mon doigt de la droite vers la gauche jusqu'au bouton OK. 6 heures, 7 mètres, 21 OK, bouton. Et je le valide. Départ Poitiers, Champs de Recherche. Double tape. Maintenant, je suis correctement positionné. On va vérifier. Inverser les gares, bouton, voice commande. Clique, arrivé Paris, toutes gares intramuraux. Choix date à l'er, mercredi, 21 août, à partir de 6 heures, bouton. Je suis correctement positionné. Maintenant, je continue à pitcher gauche, droite. Ajouter un trajet de retour, bouton. Ici, je ferai la même chose, mais à partir du trajet de retour. Un voyageur. Ici, on a un voyageur, puisque je me suis enregistré avec ma carte fréquence. Supprimer ce voyageur de la liste. Bouton. Christophe T. Abo fréquence seconde. Voilà, donc moi, je suis un abonnement fréquence seconde classe. On continue à naviguer gauche, droite. Modifier. Ajouter. Bouton. Première classe. Bouton. On pourrait choisir la première classe. Sélectionner. Seconde classe. Bouton. Mais, comme je suis un abonné de deuxième classe, la deuxième classe est toujours sélectionnée. Trajet direct. On peut choisir si on désire un trajet direct. Trajet direct. Bouton. Désactiver. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Et comme le voiceover vous le dit, on pourrait donc taper deux fois pour vérifier tous les trajets directs. Ce qu'on va faire tout de suite. Si vous avez donc un code avantage, c'est à cet endroit qu'il va falloir taper deux fois et insérer votre code. Code d'entreprise. Bouton. Lancer la recherche. Bouton. Et on arrive sur notre bouton lancer la recherche. Je le valide. Poitiers. Dimanche 18. On laisse l'application travailler et une fois tout ceci fait, on va repitcher gauche droite. Lundi 19. 20 mars. Sélectionné. Mercredi 21. Donc on entend bien qu'on avait sélectionné le mercredi. Sélectionné. Mercredi 21. Le mercredi 21. On est bon. Jeudi 22. Vendredi 23. Samedi 24. Trajet précédent. Bouton. 6h28. Nous voici donc sur le premier trajet qui part pour cette journée-là à 6h28. Poitiers. À partir de 8h35. Gare Montparnasse, Paris. On avait donc choisi toute gare intra-mureaux. On arrive donc à la gare de Montparnasse à 8h35. 8h35. Gare Montparnasse, Paris. 35 euros. On nous donne le coût du voyage. 2h07. On nous donne le temps de trajet. Direct TGV. Et c'est un direct TGV. Alors comme vous pouvez entendre, cette application est carrément accessible. Vraiment super accessible. 7h15. On arrive sur le deuxième voyage qui partira donc à 7h15. Poitiers. À partir de 8h39. Gare Montparnasse, Paris. 38 euros. 1h24. Et on met moins de temps. 1h24 avec ce train-là. Direct TGV. 7h15. Alors le 7h15 m'intéresse. Donc je vais le valider deux fois. 7h15. Et je vais avoir donc tous les renseignements sur ce train. Poitiers. 8h39. Gare Montparnasse, Paris. 1h24. Direct TGV. Choisissez votre tarif. Prix total pour un voyageur. Seconde. Modifiable sous condition. Donc ici, je navigue toujours comme vous le savez, de gauche à droite, les petits pitchs, les petits pitchs et on fait glisser rapidement le doigt en partant dans un sens comme dans l'autre. 38 euros. Seconde. Modifiable sans frais. 41 euros. Modifiable sans frais. Seconde. Modifiable sans frais. Donc on entend qu'on peut prendre le billet à 38 euros. 41 euros. On a donc un billet à 41 euros. Première. En première. Modifiable sous condition. Et modifiable sous condition. Moi je vais choisir donc le billet à 38 euros. Première. 41 euros. Modifiable. Seconde. 38 euros. 38 euros. Je le valide. Une fois sur le coup, je fais un double tape. Maintenant, une nouvelle étape, une nouvelle page vient de faire son apparition. 7h15. Poitiers. 8h39. Garmont-Parnasse, Paris. 1h24. Direct TGV. Choisissez votre tarif. Prix total pour un voyageur. Seconde. Sélectionnez. Modifiable sous condition. 38 euros. Adulte. 26. 59 ans. Seconde. Voilà donc ici, je continue la navigation. Choisir cet allé. Bouton. Et j'ai un bouton, choisir cet allé. Ce que je vais faire tout de suite. Choisir cet allé. Bouton. 7h15. Je le valide. Maintenant. Poitiers. 8h39. Garmont-Parnasse. Paris. TGV 8370. On me donne donc le numéro de mon TGV. Seconde classe. Je suis bien en seconde classe. Voyager à côté d'un proche. Indiquez la place de votre compagnon de voyage. Bouton. Désactiver. Ou sélectionnez votre placement. Mon siège. Sélectionnez. Indifférent. Alors au niveau du placement, on peut choisir indifférent. Fenêtre. Côté fenêtre. Couloir. Ou côté couloir. Duos côte à côte. Si vous êtes avec quelqu'un, un accompagnant, on peut prendre donc un duo côte à côte. Ma salle. Sélectionnez. Indifférent. Salote. Salle basse. Je valide cette allée à 38 euros. Bouton. Je valide donc cette allée à 38 euros. On va tout de suite y aller. Comme vous pouvez voir, on détaille actuellement tout le trajet. On détaille vraiment toutes les pages au fur et à mesure pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'accessibilité de cette application. Posez une option. On peut donc maintenant poser une option. Gratuit. Confirmez votre voyage plus tard. Posez une option. Gratuit. Mode de retrait. Sélectionnez le billet. Alors maintenant, on a le mode de retrait. Donc on a un mode de retrait. Sélectionnez le billet. En e-billet. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir notre billet sur notre smartphone. En savoir plus. Bouton. Modifier. Mode de retrait. Bouton. Assurance recommandée. En cas de retard de train à l'arrivée, jusqu'à 100 euros remboursés. Voilà, ici, donc bien sûr, il vous propose de prendre des assurances, etc. C'est pas ce qu'on va faire. En savoir plus. Bouton. Trait métrages est perturbé. 3,05 euros. Oui, je m'assure. Bouton. Non merci. Bouton. On va lui dire non merci. Sélectionnez. Non merci. Ajoutez un autre voyage. Bouton. Poitiers. Paris-Mont-Parnasse 1 et 2, 38,00 euros. Un voyageur. Ici, on vous fait donc le détail de votre voyage. Sans assurance. Total. 38,00 euros. Continuer. Bouton. Et on a donc un bouton tout en bas de la page. Continuer. On le valide. Alors moi, j'avais donc rentré ma carte de paiement. Ma carte de paiement. Aide. Bouton. D'où symbole numéro 851. Expire le 03 baroblique 21. Cote de sécurité. On me demande mon code de sécurité. Cote de sécurité. Champ de texte. Info. Bouton. Peut-être. Info. Payé avec une autre carte. Une fois que j'aurai inséré tous ces renseignements. Ajoutez un mévoyage pro. Bouton. Désactiver. Ajoutez un code promo. Pays 38 euros. Bouton. Votre paiement est sécurisé. Vous payez 38 euros. Bouton. Et j'ai donc le bouton payé 38 euros. Je le validerai. Et c'est parti. Mon billet serait instantanément sur mon smartphone dans mon application Wii SNCF. Parfait. Maintenant, on va se servir de l'assistant intelligent de Wii SNCF. Alors que j'ai fermé l'application, je l'ai rouvert. On arrive tout de suite. Départ. Champ de recherche. Départ. Inverser les gares. Inverser les gares. Et ici. Voice commande. Cliquez et dites-nous quand et où vous souhaitez partir. Bouton. Le voice commande. Je vais valider ce bouton. Vendredi prochain. Deezer Poitiers Paris. L. Bouton. Ch. Précédent. Bouton de retour. Une fois que mon petit assistant intelligent a fait son travail, je peux pitcher de la gauche vers la droite. Résultat aller un voyageur second de classe. En tête. Partage. Bouton. Help. Bouton. Sélectionner. Onglet train. Onglet bus. Jeudi. 15. Sélectionner. Vendredi. 16. C'est bien ce que j'ai demandé. J'ai demandé vendredi prochain. Samedi. 17. Dimanche. 18. Lundi. 19. Trajet précédent. Bouton. 8h28. Poitiers. A partir de. 10h04. Gare Montparnasse. Paris. 41 euros. 1h36. Direct TGV. 10h20. Et dans ces conditions, vous choisissez votre train. Comme tout à l'heure, vous validez. Double tap. Vous choisissez votre prix. Vous choisissez votre place. C'est instantané. Ça fonctionne comme cela. Si vous avez quelques soucis à utiliser cette application, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous aider comme d'habitude. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.